Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 31 octobre 2023, qui est Amadouba, qui est dans le parti du dessous du passif du cadre d'Ousmane Sonkoyoy. Ce qui est ce que vous connaissez, c'est l'émission d'Ombelan et d'autres recherches sur CNTV. Ce qui est ce que vous connaissez, c'est l'émission d'Ombelan et d'autres recherches. Ce qui est ce que vous connaissez, c'est l'émission d'Obsmane Sonkoyoy. Ce qui est ce que vous connaissez, c'est l'émission d'Ombelan et d'autres recherches sur CNTV. Je vous rappelle qu'il est ce que vous connaissez sur CNTV. appeler qu'il reprend sur le journal et qu'on a vu ce document et qu'on a évoqué la situation médicale Ousmane Sonko, qui n'a pas de mention confidentielle ou un secret. Il s'agit d'une information interdite qui est diffusée mais qui est partagée en tant que mentor au cabinet qui est le président Ousmane Sonko. Il a une évidence pour que le document défend une large diffusation. La diffusion est connaissante et présente un caractère privé. Nous poursuivons ce qui est le plaidoir. Le responsable de l'ex-pasté et l'ex-pasté indique automatiquement les documents de la République ordonnés d'avoir une information judiciaire. Nous confions l'affaire à la section de recherche de Colaban pour assurer qu'il n'y a pas de limite. Il peut y avoir des militants sympathisants. Nous l'avons de partager ou souligner l'intention. L'électeur est malvoyant. Nous l'avons de partager largement dans le domaine public. Ce qui dit Amadouba indique aussi sans doute qu'il n'y a pas d'erreur dans la diffusion. Plusieurs reprises des bulletins médicaux Ousmane Sonko sur la presse et les réseaux sociaux. Nous l'avons de partager avec les alertes et les pratiques parallèles. Nous l'avons de communiquer au pôle d'avocat Ousmane Sonko. Nous l'avons de mentionner qu'il n'y a nulle intention pour porter plainte par rapport à ce que vous l'avons de diffusions et données personnelles. Nous l'avons de savoir que vous l'avons de vexer par ce que vous l'avons de commentaire. Vous l'avons de savoir que vous l'avons de intéresser à la diffusion au grand public de son état de santé. Si vous l'avons de dire Ousmane Sonko et l'élément de l'électeur de l'électeur de l'électeur de l'électeur, nous l'avons de partager précautions et particulières. Ce qui est le document. En tout cas, c'est notre candidat d'avoir un ticket d'engagement avec le cabinet. Car on a l'air de médecins au bureau d'électeur et à l'électeur de l'électeur du parti qui s'acadressait par exemple. Il y a aussi des détruits On a pris le document d'Ousmane Sonko, un dossier de santé pour TECO. Il y a eu le document d'Ousmane Sonko pour dire que l'Ousmane Sonko est grave. C'est 9 jours de grève de la faim. Ousmane Sonko a fait 72 jours de grève de la faim. On a pris le dossier médical. Il n'y a pas besoin d'avoir des droits pour faire une pression à la justice. Il y a tout ce système de manipulation. On l'a fait souvent pour Ousmane Sonko. Pourquoi? Parce qu'Ousmane Sonko n'a pas besoin d'un liquide. Il n'a pas de la recherche. Il n'a pas besoin d'un liquide. Il n'a pas besoin d'un dossier médical. Il n'a pas besoin d'un dossier médical. Le docteur Babacarnia a fait savoir qu'il n'a pas besoin d'un dossier médical. C'est ça, il n'a pas besoin d'un dossier médical. Parce qu'on a violé ce qui est une vie privée. Il a donné des données à caractère personnel. Donc, on a dit que l'Ousmane en tant que jury, il n'a pas besoin d'aller le dire. Il n'a pas besoin d'aller le dire. Il n'a pas besoin d'aller à la presse. Il n'a pas besoin d'aller à la presse afin qu'il soit négatif. Il s'agit de pouvoir faire une pression pour y różoquer la presse. Il n'a pas besoin d'aller leur manipuler. Il n'a pas besoin d'aller le dire. Il n'a pas besoin d'aller leur dire. L'intention n'a pas besoin. L'intention s'était pour mettre en mal l'état du Sénégal ou la justice avec la population sénégalaise en montrant un dossier médical. Le dossier médical est gravé aussi, vous les concernez. Je crois que la première réaction que vous devriez faire de son mentor est d'arrêter la grève de la faim pour retrouver toutes ses forces. C'est ce que vous voulez dire. Mais ne pas se glorifier actuellement de chroniquer avant le dossier médical. Le père Alenya a été dit qu'il n'y a qu'à l'honneur d'y voir et qu'il n'y a qu'à l'honneur d'y voir. Pourquoi le père Alenya a-t-il l'honneur ? Et pourtant, il n'y a qu'à l'honneur et qu'à l'honneur d'un dossier estampillé et armé. Il y a un état qui est grave d'un gâme sangam mais vous les trouverez en bouclier et vous le trouvez sur les réseaux sociaux et vous le trouvez pour le faire. Donc dans la vie, il faut toujours assumer. Il faut dire que des arrestations arbitraires je crois qu'il ne connaît pas. Quand il a fait ça, il ne s'est pas prêt. Il ne s'est pas prêt. Il ne s'est pas prêt. Qui a dit Amadouba ? Qui a dit Fatima Khan ? Ils ont fait ce que tu as dit. Quand tu as dit ça, tu as dit ça. Il est en train de faire ça. Ils ont fait ça. Je crois que ce que tu as dit c'est une arrestation d'Amadouba et Fatima Khan c'est une arrestation arbitraire ou une injuste. Il faut qu'il soit dit parce que vous ne l'avez pas fait d'un dossier médical qui ne l'aiment pas. Il n'a pas d'un dossier médical il ne s'est pas prêt. Il ne s'est pas prêt à dire que tu as dit que le père de l'honneur nous n'arrêtent pas le dossier médical parce qu'il n'en a pas de la sécurité. On ne s'est pas prêt à dire qu'il n'a pas pris un dossier médical mais il n'y a pas été offert. Ce n'est pas rub ض dans le dossier médical. Sous-titrage Société Radio-Canada